La mondialisation et les impératifs de développement et de performance placent les États et les entreprises face à des défis mutifs. Recherche de compétitivité globale, renforcement du tissu productif national, développement des petites et moyennes entreprises, création de richesses et d'emplois, réglementation des secteurs économiques. Pour donc apporter un éclairage sur ces grands enjeux nationaux et bien sûr internationaux, Seigneur du Soleil reçoit dans le Café Économique des intellectuels, des patrons d'entreprises et hommes d'affaires avertis, des personnalités politiques et acteurs de la société civile. Rendez-vous donc chaque semaine, tous les vendredis, de 22h15 à 23h15 sur Dunia TV pour votre Café Économique. Le Café Économique avec ses doucements, votre émission peut comprendre mieux le monde de l'économie et des affaires. Cette émission vous est offerte par Agripo Focus, réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le Café Économique. Pour cette édition du Café Économique, nous allons parler surtout d'agriculture et essentiellement d'agriculture. Alors, du juillet 2003, 10 juillet 2013, soit 10 ans, jour pour jour, que les chefs d'État et des pays africains se sont réunis pour faire une déclaration sur le financement de l'agriculture. Cette déclaration, aujourd'hui connue sous le nom de Déclaration de Maputo, constitue une base essentielle pour élaborer des politiques en matière de financement, en matière d'investissement de l'agriculture. Un point clé de cette déclaration a retenu l'attention de la société civile et de tous les acteurs concernés et intéressés par le domaine de l'agriculture. Il s'agit notamment du point qui fait obligation aux États d'investir au moins 10% de leur budget dans l'agriculture. Aujourd'hui, 10 ans après l'application de ces accords, de cet engagement, il y a lieu d'évaluer le résultat obtenu. Le Niger fait partie des pays considérés en matière de respect simple de ce pourcentage de 10% comme étant un bon élève. Le Niger est considéré comme bon élève. Alors, bon élève parce que le Niger investit plus de 10% de son budget ou bien autour de 10% de son budget de l'agriculture. Mais bon élève aussi donne la situation assez paradoxale parce qu'investir dans l'agriculture, un budget de 10%, être considéré comme un bon élève parmi les autres pays d'Afrique, alors même qu'on est un pays qui fait régulièrement face à des crises alimentaires, qui fait face à des déficits de production, qui fait face aussi à une situation où les populations sont de plus en plus dans des situations vulnérables et l'accès à l'alimentation de plus en plus difficile. Le Niger a pourtant inscrit dans sa constitution un article consacrant le droit à l'alimentation. Alors, comment expliquer toutes ces situations ? Quels sont les enjeux autour de la question du financement de l'agriculture ? Les associations, les ONG, en tout cas la société civile de manière générale, s'intéressent à cette thématique. Et aujourd'hui, 10 juillet 2013, des mouvements de la société civile nationale se sont rencontrés pour échanger sur cette question dans le cadre de la campagne Cultivons qui est soutenue par un ensemble d'acteurs de la société civile avec aussi l'appui de l'ONG Oxfam qui soutient cette initiative. Donc, pour en débattre de toutes ces questions-là, aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi. Il s'agit de M. Jipo Bagnat qui est très connu dans le milieu. M. Jipo Bagnat est président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger, président du conseil d'administration du réseau des organisations paysannes productrices de l'Afrique de l'Ouest et président de l'organisation panafricaine des organisations paysannes. Président du conseil d'administration aussi de l'organisation panafricaine des organisations paysannes. Comme deuxième invité ce soir sur ce plateau, M. Jory Ibrahim qui représente Alternatives espaces citoyens, Alternatives espaces citoyens qui s'intéressent aussi aux civils budgétaires, notamment sur l'ensemble des secteurs sociaux, dont le secteur de l'agriculture. M. Bagnat, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette édition du Café économique. Merci beaucoup. Jory, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, première question, M. Bagnat. Nous avons voulu faire ce débat. Avant de vous poser la question, je reviendrai en arrière pour faire une précision quand même que dans le cadre de ce débat, nous avons invité la partie gouvernementale qui malheureusement n'a pas pu nous honorer de sa présence. C'est toujours déplorable quand dans des discussions comme ça, le gouvernement n'arrive pas à se positionner pour être autour de la table avec la société civile. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pour faire le débat deux organisations de la société civile avec un siège vide pour le gouvernement. M. Bagnat, première question. Dix ans d'accord de Maputo. Aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut tirer très rapidement sur cette question-là au Niger ? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord, au nom de la plateforme d'Europa et de la Pan-Africaine, de remercier sincèrement votre télévision d'UNIA et remercier aussi Oxfam, qui est quand même une organisation de la société civile, qui se débat pour que les organisations de producteurs puissent se prononcer par rapport à cette question qui est importante, mais également qui essaie aussi de jouer un rôle de renforcement de capacité des acteurs de la société civile. Ça y change de l'engagement de Maputo, parce que nous, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le bilan qu'il faut se faire, c'est d'abord, nous, on s'est réjouis que nos chefs d'État aient pris quand même l'engagement de faire un petit regard sur le secteur agricole. Parce que ce qui nous a surtout fouettés, c'est que l'agriculture a été considérée comme un secteur comme tous les secteurs. Alors que le rôle que joue l'agriculture ne permet pas aux décideurs de considérer le secteur agricole comme un secteur. On a toujours dit que c'est le moteur de nos économies. Alors quand c'est un secteur clé, naturellement, on doit avoir un regard spécial à ce secteur. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Nous connaissons que les chefs d'État, après toute analyse faite, selon la société civile, selon les experts qui les accompagnent, se sont rendus compte que, progressivement, on est en train de démanteler le secteur agricole, sous prétexte que ce soit l'OMC, ce soit le programme d'ajustement structurel, que ce soit la FMI. En tout cas, il y a eu beaucoup de considérations qui font que le secteur agricole a été dépouillé de l'essentiel. C'est-à-dire l'essentiel d'abord d'avoir un regard spécial, avoir des investissements, avoir véritablement ce qui lui permet de donner service aux gens qui attendent. Alors, l'agriculture, vous dites que grâce à cet accord-là, est considéré comme un secteur clé spécial. Alors, qu'est-ce qui en est devenu concrètement dans l'application de ces accords ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, ça a changé. Parce que, tu sais, une fois que les chefs d'État décident que le secteur de l'agriculture doit être traité différemment, ça, c'est important déjà, c'est une volonté politique, ça, c'est important pour nous. Mais maintenant, de façon concrète, qu'est-ce qui a été fait ? Bon, ça, c'est en ce moment maintenant que le bas blesse. Parce que, quand tu prends, par exemple, au niveau du Niger, c'est vrai que vous venez de dire que le Niger a dépassé les 10%. Nous avons regardé de 2003 à 2005, voire même 2007, les gens sont passés jusqu'à hauteur, en 2008, ils sont passés jusqu'à 16%. Mais maintenant, quand on décortique les 16%, ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qui va dans l'assiette du paysan. OK. Alors, sur ça, je reviens maintenant vers notre ami de Alternative. Parce qu'effectivement, depuis quelques années, Alternative s'est focalisée sur ce travail-là, d'analyser le budget de l'État, voir comment il est investi, comment il est utilisé. Et particulièrement, vous êtes sensible à la question de l'agriculture, parce que vous travaillez sur le droit à l'alimentation. Alors, Diori, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le respect des accords, des engagements de Maputo en termes d'investissement et aussi au regard du budget de l'État nigérien ? Merci. Comme Abogne l'a souligné, le Niger fait partie du point de vue chiffre, mis en évidence, comme étant un des pays respectés de cet engagement de Maputo pris en 2003. Et nous, on s'intéresse particulièrement sur ce sujet sur un triple angle, pour voir un peu la différence de l'approche que nous avons. Le premier angle que nous avons, pour nous, avant d'aborder le contenu de cet engagement, on fait le point d'avoir des obligations du point de vue juridique d'un État de droit, ce à quoi il est tenu de réaliser. N'est-ce pas ? Et c'est dans le sillage de l'engagement pour réaliser le droit à l'alimentation, justement, qui est d'application progressive qu'en 2000, le droit finalement, qui a aussi son histoire, que les États ont estimé qu'il faut au moins 10%. Moi, je tiens beaucoup à la formulation. Le 10%, c'est un minimum exigé pour aller progressivement dans la mise en œuvre de ce droit. C'est-à-dire que ça peut être 10% comme 80%. Justement, quand c'est un minimum de 10%, il ne faut pas descendre en déçà, 10%, et progressivement, les termes-là renvoient à un certain nombre d'obligations contenues dans les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays est parti. Et au stade actuel, il a relevé de l'interruption, c'est venu jusque dans notre loi fondamentale et de dire qu'il faut réaliser ce droit. C'est même prioritaire. Et voilà les ressources que génèrent ce pays. Voilà où ça va. Mais on a comme l'impression que cette obligation n'est pas valorisée comme telle. Et on développe un satisfait, si suspect, de dire que le minimum est à respecter. où on s'en fout des effets induits par le respect du minimum, eh bien, on se contente de dire que le monde ne s'engage pas à respecter un chiffre. Le chiffre vaut l'impact, eh bien, dans la vie concrète déjà. Et on constate que l'État du Niger, respecté de cet engagement, depuis déjà 2005, où on citait l'État du Niger, eh bien, ça coïncide aussi avec la situation des grandes crises. Un fait évident sur les effets de ce respect de cet engagement. En 2005, déjà, on sait que ce pays a fait face à une crise très grave. Et les chiffres officiels estiment que ça a touché quelques 3,6 millions de personnes. Eh bien, en 2008, on a atteint le gap de 16% pour le Rata du Niger national. Eh bien, en 2010, on a fait face à une crise qui a touché la moitié de la population. 7,5 ou 6... 7,1, 2 millions de personnes ont dit. En 2012, également, on dit 6,4 millions de Nigeriens aussi ont succombé de la crise. Et de façon chronique, également, on a... Je vais reposer la question à Banya. Parce qu'il peut nous aider aussi à comprendre comment se fait-il qu'on investit 16% de notre budget de l'agriculture. Et tout le monde nous dit bravo, vous êtes un bon élève. Mais en même temps, on se retrouve avec une crise alimentaire qui montre que le temps n'arrive pas à gérer. OK. C'est simple, hein. C'est pas aussi compliqué. C'est que la plupart de nos fonds sont orientés vers des études. La plupart de nos fonds sont orientés vers des véhicules, vers des ateliers, vers des conférences. Alors, le Niger est un pays, quand tu regardes un peu, c'est un pays qui est très, très, très fort en élaboration de documents ou en élaboration de stratégies. Mais le Niger est un pays très faible en matière d'application des contenus des documents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons passé tout notre temps de réflexion à réflexion. Vous prenez, par exemple, lorsqu'on a parlé des stratégies d'éveloppement rural. Nous avons passé tout notre temps à réfléchir, à élaborer des documents. Et les pays voisins viennent prendre nos documents pour aller mettre en oeuvre. La difficulté que nous avons, c'est au niveau de la mise en oeuvre. Nous n'arrivons pas à mettre en oeuvre. Chaque fois qu'on réfléchit, qu'on a une bonne idée, celui qui a réfléchi là, on la lève. On met une autre personne. Et une fois qu'on met une autre personne qui n'a pas la même philosophie, qui n'a pas la même compréhension, il remet complètement à nous tout ce qui a été fait. Alors, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons connu aussi l'instabilité politique. Oui, entre 2009 et 2010. Et une fois qu'un pays est en instabilité politique, ça joue sur le développement. L'autre élément, c'est que la plupart des documents élaborés, c'est que les acteurs ne sont pas bien impliqués. C'est-à-dire, on dit que les gens ont participé à l'organisation des ateliers, mais ce n'est pas ça une vraie participation. Une vraie participation, c'est au niveau de l'identification, de l'idée, c'est là où les acteurs doivent participer. Et les acteurs, je ne dis pas seulement que ce soit les producteurs, ça peut être les producteurs, ça peut être les ONG, ça peut être le secteur privé, ça peut être tous les acteurs qui sont concernés sur le maillon. Alors, chacun doit rester et dire, dans ça, voilà ma responsabilité. Dans ça, voilà ce que moi je peux faire. Dans ça, voilà ce que j'attends. Et en ce moment, l'État va jouer le rôle de coordinateur, le rôle d'orienter, le rôle de suivre. Mais malheureusement, parfois, vous allez trouver l'État joue à la fois le rôle de celui qui élabore, le rôle de celui qui met, le rôle de celui qui contrôle, et puis le rôle de celui qui fixe l'ensemble des jeux. Et c'est ça qui fait que ça n'avance pas. Oui. Alors, je comprends bien, vous dites que l'une des raisons principales, c'est le fait qu'on réfléchit plus, on n'agit pas beaucoup dans ce pays. Et ça, beaucoup de gens le disent, nous sommes un pays de... Peut-être aussi, on doit apprendre à vendre de l'expertise, de la réflexion aux autres. Oui, tout à fait. Diori, la question qui se pose par rapport à ces 10, 15, 16 % de budget, quand même 10 %, pour un pays qui a un budget global de 1 200 milliards, ça revient à quelque chose de 120 milliards. Ces 120 milliards-là, quand vous l'analysez, vous qui faites le CV budgétaire, comment est-ce que c'est réellement investi ? Comment ça quitte d'avoir le ministère pour aller jusque chez les paysans ? Au final, qu'est-ce qui arrive sur le terrain, en fait ? Merci. J'ai pu un peu de temps pour venir à bout de décors que j'ai plantés. C'est plus de questionnements que de réponses auxquelles je voulais donner un contenu. D'abord, quand on voit ces chiffres-là, le paradoxe évident que ça révèle. On a respecté l'engagement et on constate que la situation, que cet engagement devait permettre d'améliorer ses détériores. Et donc, il y a forcément une explication. Et on s'est intéressé, évidemment, à ces chiffres-là, pour voir quel est le langage concret que nous parlent ces chiffres. On constate, par exemple, que le financement dans le secteur, d'abord, la définition du secteur reste un enjeu important. Quand on dit financement dans le secteur de l'agriculture, mais c'est quoi l'agriculture ? Et sur ce plan, justement, les chiffres, souvent, qu'on avance, vous verrez, l'agriculture au Niger et le développement rural sont synonymes. Ça veut dire quoi ? Alors, quand vous assimilez le développement rural à l'agriculture, on peut utiliser les routes rurales, les pistes rurales, comme étant des investissements agricoles. Est-ce vraiment un investissement agricole ? Et quand vous maintenez tous les investissements faits dans le secteur de l'hydraulique, de l'agriculture, n'est-ce pas ? Non pas en termes d'hydraulique agricole, mais de l'hydraulique de façon générale. Que c'est l'agriculture, vraiment, c'est de l'agriculture. Donc, ces chiffres, en soi, sont contestables. Je ne pose pas le débat à ces termes parce qu'il n'y a plus important que ça. Lorsqu'on éclate un peu ces financements, on sait qu'à travers la loi de finances de l'État, qu'on appelle communément budgé, l'information est organisée à travers plusieurs titres. On s'intéresse au titre de fonctionnement, qu'est-ce qui va ? Au niveau de financement, d'investissement, qu'est-ce qui va ? Et on constate, par exemple, pour le titre de fonctionnement. Même la dernière fois, on a organisé une session budgétaire citoyenne à laquelle on avait invité une centaine d'organisations de la société civile pour un peu percevoir de l'intérieur comment est-ce que les choses se manifestent. On s'est rendu compte que pour le ministère de l'Agriculture et de l'élevage, par exemple, le budget du fonctionnement, je précise bien, à travers l'information que la loi de finances parle, c'est-à-dire qu'à plus de 90% restent au niveau du cabinet, donc au niveau des Niamé. C'est-à-dire que les 120 milliards qu'ils auront, c'est 10%. Je parle le titre, parce que c'est organisé le titre, fonctionnement et investissement. Maintenant, pour le budget destiné au fonctionnement des institutions, en charge de l'agriculture et de l'élevage. Oui, mais là, la question que vous posez, ça veut dire que l'ingénieur qui est sur le terrain, lui ne voit pas un rond de ce fonds-là. Permettez-moi, je préviendrai à ça. Je note que, pour être plus précis, pour le ministère de l'Agriculture, à 92%, ça reste bloqué au niveau du cabinet. Pour le ministère de l'élevage, 94% budgé du fonctionnement. Maintenant, titre investissement, qui est l'enjeu important, qui permet de booster ce secteur et lui donner son statut réel de moteur de l'économie nationale. Et on se rend compte que c'est des projets qu'on inscrit pour dire que c'est de l'investissement. Mais tel est le projet, il y a le salaire du personnel, il y a monsieur, tout le monde là-dedans. Et on dit que c'est de l'investissement ça. Et qu'on refuse de donner des produits, des données désagrégées. Et même là, de l'intérêt, quand vous éclatez ce financement-là, pour l'essentiel, ça dépend du financement extérieur. Et c'est à ce niveau, justement, que les débats se posent sur le taux d'absorption des crédits. Donc, il y a des chiffres trompeurs. On va reprendre la loi de finances initiales. On a produit une étude, produit le dispositif d'encadrement. Quand vous parlez des jeunes sur le terrain, qui encadrent les paysans. Mais on a pris une fourchette d'une dizaine d'années pour voir le conseiller agricole qu'il y a dans une commune quelconque, qui a une centaine de villages à encadrer, et à produire le résultat chaque année pour dire, voilà la situation. Qu'est-ce qui lui arrive en termes de fonctionnement ? Tu seras étonné d'entendre qu'il y a des gens qui disent, ça fait une dizaine d'années, mais entre eux et la puissance publique, donc l'État, il n'y a que leur salaire. Et donc, ils ne disposent pas d'un budget de fonctionnement à l'intérieur pour pouvoir jouer le rôle pour lequel l'État les paye. Et finalement, on s'est rendu compte qu'ils sont au service des petits projets à gauche, à droite, qui prennent en charge leur déplacement pour faire ceci, pour cela. Finalement, on assiste à l'événement des fonctionnaires de projet. Les consultants privés, mais qui ont une garantie de salaire mensuelle, garantie par l'État, mais le rôle en tant que tel, il n'y a pas à l'événement. C'est ce que Diori est en train de dire, est dangereux. Diori, est-ce que nous sommes dans une situation où tu nous expliques clairement que le ministère de l'Agriculture paye des gens sur le terrain, juste leur salaire, mais qu'ils n'ont aucun moyen de faire leur travail ? Pour faire le boulot. Et du coup, je vous renvoie à un rapport de la SDR, un rapport de la SDR que l'institution publique a produite et qui a relevé cette affaire de privatisation du service public. Parce que les cadres, ceux-là, n'ont pas les moyens de fonctionner. Et ce rapport-là a été sanctionné par une recommandation de rehausser la part du budget de fonctionnement destiné à ce secteur-là au moins de 30% pour les gens. Alors, revenons à M. Bagnat. M. Bagnat, contrairement à Diori, qui fait du travail de mobilisation citoyenne, du travail de suivi citoyen du budget de l'État, vous, vous êtes représentant d'une organisation paysanne, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui doivent vivre du métier de l'agriculture. Alors, quand vous entendez ce que Diori vient de dire, ça vous fait quel effet ? Je pense que vous le connaissez déjà, cette situation. Oui, tout à fait. Bon, en fait, quand je l'entends, bon, il a traduit, en fait, ce que nous vivons. Je vous donne juste un exemple. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que les agents de l'État du développement rural ont grévé pendant presque trois ans. Oui. L'année dernière, effectivement, j'étais informé de leur grève où ils retenaient les données. Bon, ils ne voulaient pas donner les chiffres, les statistiques. Bon, alors, tu as vu tout le temps qu'ils ont fait. L'État ne s'est pas occupé. C'est parce qu'on n'a pas considéré le secteur comme le secteur moteur. Je vous donne un autre exemple. Tu prends, par exemple, des communes qui sont devenues aujourd'hui des départements. Tu vas avoir un seul agent. Je te donne, par exemple, le cas de Baléara. Tu as un seul agent avec plus de 53 villages. Pourtant, une précision importante, Baléara est une zone fortement agricole. Tout à fait. Alors, c'est pour cela que j'ai pris l'exemple. Tu as un agent pour 53 villages. Alors, par quelle osmose cet agent-là puisse encadrer 53 villages ? Ça, c'est un. Le deuxième élément, le moyen de transport qu'il a, c'est les genres motos qu'on a, les motos chinois, là. C'est ça qu'il a. Alors, et je dis bien, c'est peut-être la moto seulement qu'il a. Mais les moyens lui permettant de faire la vulgarisation, les moyens lui permettant de suivre les producteurs, ça, il n'y en a pas. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé aujourd'hui la plupart des organisations de producteurs. Nous avons des agents. Nous avons des agents, des animateurs, qui nous aident à encadrer les producteurs et nous faisons des comptes rendus régulièrement à nos responsables, soit au niveau du ministère de l'Agriculture, soit au niveau du ministère du Développement communautaire. Donc, ce qu'il explique, c'est une réalité. Mais mieux, si aujourd'hui, nous décidons de renverser la tendance, je l'ai dit, vous prenez par exemple, aujourd'hui, ne serait-ce que l'irrigation. Parce qu'il est clair que si on se fie seulement à l'hivernage, c'est clair que ça ne donne pas une satisfaction. Et nous sommes arrivés à dire qu'avec l'irrigation, c'est-à-dire ce que nous connaissons généralement, ce qu'on dit, les cultures de contre-saison, on arrive à produire plus que ce qu'on a en hivernage. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? Vous prenez aujourd'hui le Danone, vous prenez de Bumba jusqu'à Filingué, c'est le Danone. Et sans oublier, vous prenez du côté de Gaïa, tout ça. Vous avez plein de Danone, vous prenez par exemple Maradi, vous avez plein, plein, plein de Danone. Il suffit tout simplement que l'État, ce qu'il est en train de mettre dans les études, ce qu'il est en train de mettre dans d'autres, c'est-à-dire les soutiens qu'on donne au niveau social, on programme, je dis bien on programme par exemple une région, parce qu'il est difficile de mener des programmes sur les huit régions. Nous, nous avons dit, il n'y a qu'à prendre par exemple une ou deux régions pour dire cette année, nous allons produire dans telle région et voilà la production que nous allons faire. Vous prenez par exemple le Danone, aujourd'hui les gens sont en train de mettre du Mille, tout en sachant que le sol est complètement lessivé. Mais qu'est-ce que l'Institut de recherche de l'Iran fait pour ne pas donner des informations fiables aux producteurs pour dire que le sol là ne peut pas produire aujourd'hui du Mille, mais au contraire peut faire du Nyebik ou peut faire du Sésame. Alors, en mettant l'accent sur ces productions-là, tu peux aussi gagner le Mille en compensation. Alors ça, ça ne se fait pas. Vous prenez par exemple des mares permanentes que nous avons. Alors, ces mares permanentes-là, on peut faire trois activités sur une seule mare. On peut faire sur une partie les cultures fourragères pour l'élevage, on peut faire de l'autre côté les cultures maraîchères, à l'intérieur on peut faire de la pisculture. Donc, une seule mare peut vous permettre de faire trois activités. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ça, c'est des choses concrètes qu'on peut faire. Laissez-moi juste reposer une question. Avant, je ferai un commentaire. Le débat est très passionnant. Vous dites des choses très sérieuses et très graves. Ce que moi, je déplore, c'est le fait que le ministère de l'Agriculture ne soit pas là avec nous. Et nous l'avons invité. Nous avons sollicité la présence du ministère. Je pense, pour des raisons bureaucratiques, administratives, ils n'ont pas voulu être là et c'est dommage. Cette précision est nécessaire. Mais revenons à la discussion. Vous dites qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, malgré les 10%. Moi, je vous interpelle, M. Benya. Vous êtes à la tête d'une organisation paysanne. Vous, qu'est-ce que vous faites avec vos producteurs pour faire en sorte que... Au final, quand il y a crise alimentaire, ceux qui sont victimes de cette crise-là, ce sont vos paysans. Qu'est-ce que vous faites pour mieux les encadrer ? Pour faire en sorte qu'eux, ils travaillent mieux dans l'agriculture. Est-ce que vous faites des études comme le ministère ou vous faites des actions concrètes ? Ce que je te dis, par exemple, je suis arrivé à montrer au ministère qu'on peut faire, par exemple, l'irrigation avec le Nyebé et avoir deux productions en saison sèche. Deux productions sèches. J'ai amené des autorités pour leur montrer que ça, c'est possible. On est passé d'un village à 15 villages. Ça, ça se fait à Namari. Les gens le savent. Namari, c'est dans quelle zone ? C'est dans la zone de Baléara. C'est dans le Danone. Nous sommes arrivés aussi à produire du sorgot dans la zone de Tilaberry où on a fait deux récoltes en saison sèche. Nous avons poussé l'État à venir accompagner ces initiatives. C'est quoi le volume que vous avez pu faire de ça ? Est-ce que c'est beaucoup de producteurs qui ont expérimenté ça ? En fait, ce que nous avons fait, nous avons juste pris l'inérant comme quelqu'un qui va nous aider. D'abord, pour le Nyebé, nous avons fait la production de sémence. C'est-à-dire que c'est pour montrer aux gens que l'hivernage seulement ne suffit pas pour produire suffisamment. Et si on veut augmenter la production, c'est sur les sémences qu'il faut agir. Parce qu'aujourd'hui, les sémences que nous avons, c'est des sémences tout venant. Alors, donc, si on ne règle pas la question de sémence, il va être extrêmement difficile de pouvoir régler la question de production. Donc, nous sommes arrivés avec l'inérant à avoir des sémences de qualité, des sémences à la portée des paysans, parce que c'est eux-mêmes qui produisent les sémences. Alors, donc, nous sommes arrivés à montrer aux gens, avec l'irrigation, avec peu de moyens, qu'on peut produire des sémences et qu'on peut aussi diversifier la production. L'avantage du NIEP, par exemple, c'est qu'on a non seulement les feuilles qu'on consomme sur plusieurs formes... En fait, tout est consommable. Tout est consommable. Et les résidus aussi, c'est donné à l'élevage. Et sans oublier que la plante elle-même, elle produit aussi de l'azote. Donc, ça permet aussi de fertiliser le sol. Donc, c'est cet avantage. Avec le sorgon, c'est la même chose. Nous utilisons non seulement, pour aujourd'hui, les gens qui ont plein de diabète, nous avons dit quand même que c'est un aliment important pour nous. Et sans oublier que les résidus aussi peuvent servir à l'élevage, surtout que le Niger est un pays d'agriculture et d'élevage. Donc, ça, c'est des choses que nous avons faites. Mieux, en dehors de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, on l'a fait par rapport à la pêche, nous l'avons fait par rapport à l'élevage, nous l'avons fait par rapport aux cultures végétales. Mais nous sommes arrivés à organiser des journées de réflexion par rapport à l'agriculture. Et nous n'avons pas sans savoir que nous organisons la journée du paysan. L'objectif de la journée du paysan, c'est de dialoguer avec les autorités. Vous avez vu, on l'a toujours placé sous la présidence du président de la République. Malgré qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation pour qu'on arrive, on continue à l'organiser. L'objectif, c'est de montrer à l'État qu'avec des initiatives, des petites initiatives, on peut développer. Et on peut permettre aux producteurs aussi de se prononcer par rapport à la vie de l'État. Moi, j'ai un sentiment, quelquefois, que la société civile ou bien les citoyens, nous sommes dans un pays où les citoyens sont souvent à l'avant-garde par rapport au gouvernement ou bien par rapport à l'administration publique. Je ne sais pas si ce sentiment est vrai, mais si c'est vrai, c'est encore plus grave parce que c'est normalement l'administration publique qui devrait, ou bien en tout cas le gouvernement, qui devrait tirer les citoyens vers l'euro. Ce que vous me dites là, est-ce que vous, en me disant ça au ministère de l'Agriculture, est-ce que vous les amenez réellement à changer leurs pratiques pour être avec vous ? En fait, notre rôle, c'est d'interpeller. Notre rôle, c'est d'informer. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis, peut-être que ce n'est pas le lieu de le dire. Moi, je suis responsable de la plateforme paysanne du Niger. Je suis président du conseil d'administration des réseaux des organisations paysannes au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même au niveau de l'Afrique. Ça fait deux ans maintenant, ça fait deux ans que je cherchais à rencontrer le président de la République. Ça n'a pas été possible. Deux ans, je dis. Malgré tout, le discours de l'Etoisienne... Malgré tout ce que je suis en train de faire. Pas seulement au niveau national, au niveau continental. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire au président de la République ? Ce que j'ai voulu dire au président de la République, c'est juste lui dire effectivement que s'il veut réussir l'initiative Troisaine, c'est d'impliquer les acteurs. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas du verbiage. Mais la réalité, c'est qu'il doit discuter avec les acteurs. Parce que l'avantage, c'est qu'en discutant avec les acteurs, ils peuvent lui donner des informations que les techniciens ne peuvent pas lui donner. Que ça ne lui donne pas. Parce que nous, nous ne craignons rien. Nous allons lui dire la vérité. Nous allons lui dire les choses telles que ça se présente. On va faire une pause. Je reviens vers Diori. Diori, on vient de faire, il n'y a pas longtemps, un collectif budgétaire où le budget de l'État a été revu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'agriculture dans le cadre de ce travail budgétaire-là ? D'abord, c'est bien aussi de souligner aux téléspectateurs le niveau de budget consacré à l'agriculture cette année. Merci. Avant de revenir là, je pense que l'intervention du président, n'est-ce pas, soulève un principe fort de l'engagement de Maputo. Ici, parce qu'on a tendance à prendre un seul petit aspect et oublier les fondamentaux de ce principe-là. Entre autres, l'engagement pris de consacrer au moins 10%, mais c'est aussi les principes de participation des acteurs dans la définition et le choix des priorités qu'il faut financer. Et lorsque, par exemple, on estime qu'il y a des savants perchés quelque part qui pourraient concevoir et réfléchir une réponse par rapport aux problèmes des acteurs, loin d'eux, n'est-ce pas, et à leur place, vous imaginez vous-même, il y a violation d'abord flagrante du sujet, cette dimension-là. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est d'avoir quand même un Nigérien qui est à la tête du réseau panafricain des paysans et ne pas avoir l'espace de discussion qu'il lui faut dans son pays. Ça, je pense que c'est grave. C'est très grave. En fait, c'est quand même symptomatique de tout le paradoxe qui caractérise le discours officiel d'avec le comportement réel et concret des gens. Pour revenir sur ces questions-là, on a constaté quand même qu'un des points forts qui a caractérisé l'engagement du gouvernement indépendamment de l'espace africain, n'est-ce pas, c'est que dans le discours, on estime que l'initiative troisième c'est quand même un élément pompé qui occupe théoriquement une place importante. Mais parallèlement, on constate que de plus en plus, le discours sécuritaire au sens strict des termes prend de plus en plus le pas sur le discours sur la sécurité alimentaire. Et ça, ça se ressent sur le budget parce que ça se ressent précise. Voilà, c'est de savoir. C'est justement pour venir là. Eh bien, on a vu l'année passée. D'abord, il y a trois périodes importantes. La première, c'est que c'est la première loi de finances adoptée par le régime de la 7e République. On a vu un premier projet de loi de finances qui a consacré un certain nombre de fonds au niveau des différents secteurs sur lesquels on a pris des engagements et sur lesquels la constitution déjà au préalable prononcée. C'est l'agriculture, l'élevage, entre autres, qui nous intéresse dans le cas d'espèces. Avec un peu la visite de Christelle Lagarde, ça a été raison modifié. Et nous avons maintenant, avec l'affaire de la crise malienne, l'année passée, il y a eu trois collectifs digitaires, trois lois de finances rectificatives. Au cours de l'année digitale 2013, nous avons déjà notre première loi de finances rectificative. Et on voit déjà entre les deux 76 milliards au niveau du ministère de l'Agriculture à l'année 2012, dans la loi de finances initiale. Et cette année, la loi de finances que nous avons initiale, on voit déjà 6 milliards disparaître. On se retrouve avec 70. Et l'explication qu'on donne, entre autres, c'est que le pays a besoin de la sécurité. Eh bien, il faut un peu empiéter. Alors, ça veut dire qu'on a réduit le budget de l'agriculture pour financer... En fait, l'ébligation du secteur social, parce que c'est ça qui empie. Ce débat-là, pour le comprendre, il faut l'inscrire dans son histoire. Et savoir quel type de régime peut apporter la réponse à ça. L'inscrire dans son histoire, c'est de savoir la nature du régime et sa position vis-à-vis des secteurs sociaux. Alors, ça, on aura du mal à développer tout ça. On aura justement du fil. Et donc, on voit immédiatement quand même le constat qu'on fait. De plus en plus, on néglige. Alors que pour nous, le débat toujours qu'on fait, c'est de dire attention à ces secteurs-là. Et les discours sécuritaires, au sens strict que vous tenez, sont étroitement liés. Quand les jeunes ne se retrouvent pas quoi manger, nous sommes des espaces quand même essentiellement animés par des jeunes. Nous avons comme moteur de l'économie, de l'agriculture, de l'élevage. Quand vous n'y mettez pas, ça veut dire que tous ces bravalides manqueront le minimum et finalement seront la proie facile pour les précheurs de ces troubles et ne rien assurer par rapport à toute forme quand même du... Alors, revenons au discours d'investiture. Un extrait du discours d'investiture du président de la République qui est quand même très fort, très poignant. Alors, le peuple nigérien a un immense défi à relever. Un défi qui a un rapport avec sa dignité et son honneur. Le défi de l'éradication de la faim. Il est choquant que de manière récurrente, nous soyons réduits à mendier notre pain quotidien auprès des autres peuples. Comme en témoignent les dernières élections, notre peuple a conquis sa liberté politique. Il lui reste maintenant à réaliser l'alliance de la liberté et du pain. Alors ça, un président de la République qui dit ça dans un discours d'investiture, on s'attendrait, on dira quand même que c'est un président qui va beaucoup travailler pour que le peuple ait de quoi manger. Alors, on va commenter ça plus tard. Mais il y a une chose quand même que j'aimerais partager avec les téléspectateurs. Un document qui est produit par le collectif d'ONG et l'association nigérienne qui supporte la campagne Kiltivon en lien avec Oxfam. Et dans ce document-là, le Niger est présenté effectivement sur les 10% comme un des meilleurs élèves. D'ailleurs, c'est le Burkina Selman qui finance mieux que le Niger, les 10% de Maputo. Mais seulement lorsqu'on analyse la question sur les investissements sur fonds propres. C'est-à-dire que sur les 10% qu'investit le Niger, en fait, à peu près 5% provient de son budget propre. Le reste provient des financements extérieurs. Ce qui fait que le Niger est le pays qui finance moins sur ses ressources propres, sa propre agriculture. Alors, est-ce que, quelque part, tout ce dont nous parlons-là n'est pas aussi lié à cette dépendance, trop forte dépendance même, du financement extérieur ? M. Bania ? Oui. Bon, en fait, tu sais, je crois que j'avais souligné ça dès au départ. C'est-à-dire que si l'agriculture ne sort pas de ces débats stériles, parce que les gens pensent qu'au niveau de l'OMC, c'est là-bas qu'il faut décider de l'avenir de l'agriculture. Mais les gens ne regardent pas. Parce que tout celui qui te détient par la nourriture, c'est une forme de colonisation. Alors, une fois que les gens détiennent la nourriture, parce que ce qu'on a fait croire à nos États, c'est que, non, vous n'avez pas besoin de cultiver, parce qu'avec les aléas climatiques, vous n'avez pas besoin de cultiver. Nous, nous allons cultiver et vous, vous allez acheter. Ou bien on va vous donner des dons, c'est-à-dire ceux qui, quand ils produisent, parce que là-bas, les producteurs sont solides. Ils sont supportés par leur État. Par leur État. Donc, naturellement, il faut trouver comment prendre leur production. Et c'est ce qu'on amène chez nous. Alors, si aujourd'hui, ces questions se posent avec acuté, si on n'arrive pas à sortir de l'insécurité alimentaire, c'est fait sciemment, c'est fait sciemment, regarde, aujourd'hui, tu prends les sémences. La plupart des sémences qu'on nous amène, c'est des OGM, c'est-à-dire que tu les produis une seule fois. Deuxième élément, l'encadrement. On demande à nos encadreurs de sortir de l'encadrement. Et depuis quand vous avez vu un pays où il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sémences, il n'y a pas d'investissement, mais comment, quel est cet État-là dans le monde ? Oui, mais juste pour quand même mettre aussi une clarification dans ce débat-là. Au Niger, la Constitution 2010 a prévu un certain nombre d'articles, notamment l'article 153 et l'article 146, qui font obligation d'investir, par exemple, les ressources provenant des industries extractives dans des secteurs sociaux comme l'agriculture. Alors, aujourd'hui, si nous revenons sur cet État de fait où l'essentiel de ce que nous appelons les 10%, sont financés par des fonds extérieurs, qu'est-ce que l'État met dans l'agriculture ? Surtout sachant que nous avons des revenus pétroliers maintenant, nous avons l'Iranium et nous avons plein d'autres ressources. Non, mais c'est-à-dire qu'il ne faut même pas aller trop loin. C'est-à-dire que quand, par exemple, un chef d'État dit « Moi, ma volonté, c'est que les Nigériens doivent mourir des Nigériens », mais c'est une fierté pour nous tous. On a pensé que quand on dit ça, quand c'est un chef d'État qui dit ça, le problème est réglé. Parce que le problème, pour qu'il soit réglé, il faut d'abord mettre la main dans la poche. On ne peut pas avoir sa propre politique quand le financement doit venir de l'extérieur. Le financement qui doit venir de l'extérieur ne doit pas être le financement de l'agriculture. Parce que c'est l'agriculture qui emploie le plus ici, chez nous. C'est l'agriculture, la plupart des marchés que nous avons là, la plupart des communes que nous avons, c'est l'agriculture qui les finance. Alors, si on sort notre gros bailleur de fonds de ce système-là, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'on dépend directement de l'extérieur et il suffit tout simplement que les gens de l'extérieur disent que nous, nous fermons le robinet, c'est terminé. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à mettre en œuvre leur politique ? Parce que la plupart des programmations, c'est fait sur la base. Ça, ça doit venir de ça. Ça, ça doit venir de X. Ça, ça doit venir de Y. Mais on ne montre pas, moi-même, qu'est-ce que je mets. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, je veux construire une case. Viens m'aider pour construire une case. Tu demandes à ces gens-là d'amener les lattes, d'amener les pailles, d'amener tout. Tu n'auras jamais ta case. Et même si tu as une case, peut-être que tu n'as pas une case qui te convient. Ce qui serait mieux, c'est que tu amènes soit les secos, les lattes, le reste dû aux gens, venez m'aider. Mais tu ne peux pas dire ta souveraineté. Viens, c'est toi qui vas venir financer ma souveraineté. Cette question-là a été posée très clairement au haut-commissaire à l'initiative 3M. Il a dit, le Niger va faire l'initiative 3M, le Niger nourrisse les Nigériens. Mais qu'est-ce que le Niger met sur la table tout de suite ? À un certain moment, il y avait des hésitations parce que lui-même, peut-être, n'avait pas le chiffre clair. Il parlait de 25% qui viendraient. Mais on a vu quand même, finalement, la table ronde de Paris était l'espoir des 3M. Alors, pour revenir à ça, j'aimerais quand même que Diori nous commente un point relatif au budget qui, moi, me surprend. C'est dans le document des ONG. Ils disent, au Niger, le fait le plus marquant, c'est toute la période 2003-2007, soit juste après les engagements de Maputo, reste le faible niveau d'exécution du budget du ministère de l'Agriculture. Le faible niveau d'exécution du budget du ministère de l'Agriculture. Le taux d'exécution annuel du budget du ministère de l'Agriculture varie d'une année à l'autre. Mais la tendance était la baisse depuis 2004, où le taux d'exécution a atteint 99%. En 2004, ça a atteint 99%. On peut aussi noter qu'en 2005, alors que l'agriculture enregistrait un taux d'exécution de son budget d'investissement de 53%, le taux d'investissement dans le secteur de l'élevage n'a été exécuté qu'à 7%. Alors ça, c'est des ONG et associations qui les disent, et ils se basent sur des chiffres, en tout cas, quand je regarde les sources qu'ils ont données dans le document, c'est des sources officielles. Bon, il y a quelques rapports, comme le rapport d'alternative. Voilà, comme le rapport d'alternative qui est cité. Mais la question qu'il faut se poser, d'abord, 10%, qui n'est pas grand-chose pour un pays, M. Benia l'a dit, vous l'avez dit, un pays qui est censé être un pays agricole. Mais même dans ces 10%, dans vos documents, il ressort que le ministère a du mal à consommer le crédit qu'on lui accorde. Qu'est-ce qui se passe ? C'est justement l'élément important. D'abord, c'est essentiellement dans le cadre de l'investissement tributaire des ressources extérieures. C'est aussi le secteur qui connaît le taux d'observation du crédit, l'un des plus bas. Il y a fondamentalement un problème. Et au même moment, si vous fouillez encore les budgets de certains secteurs, vous avez des taux d'exécution de plus de 100%. Quels sont ces secteurs-là ? Par exemple, au 31 octobre passé, on a fait le point d'exécution du budget. Vous avez vu au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des rubriques et des certains ministères. l'Assemblée nationale en termes du budget du fonctionnement. Vous avez surtout le traitement sanitaire du personnel politique. Il y a des endroits où on a vu même un taux d'exécution du 200%. de 200%, ça, c'est des chiffres officiels. Alors, ça concerne quel type de rubrique ? Parce que moi, je m'aimerais bien savoir, quand on dit qu'un ministère consomme 53% et que vous, vous me dites, il y a des gens où on consomme 200%. Entre autres explications, jusqu'à la bidon qu'on donne, ah oui, il y a la procédure longue des vaillards parce que ce secteur-là, l'investissement dans les secteurs sociaux, c'est essentiellement tributé des ressources extérieures. En fait, les ressources extérieures, c'est du dilatoire souvent. Et c'est des canaux de maintien des États sous domination. C'est là où le discours-là perd de son autorité en disant que nous avons conquis notre indépendance politique et le reste à conquérir notre... Notre pain. Notre, maintenant, de pouvoir créer l'alliance entre le pain et la liberté. Mais c'est justement parce que la liberté n'y est pas que le pain est un problème. Parce qu'on est essentiellement des élèves, des ceux qui disent, c'est à nous d'investir ici. Vos ressources-là. Regardez l'évolution du traitement des parlementaires. Regardez l'évolution du budget de la présidence. On y gère. Et ça, c'est des rubriques qui sont entièrement consommées. Claire, entièrement consommées. Ce n'est pas à plus de 50 points de la présidence de la République. Mais dans ce secteur-là, vous avez même des reculs. Et c'est là où on tient suffisamment. Est-ce que ça veut dire que l'administration ne fonctionne pas pour pouvoir... Oui, mais c'est bagnage. Il y a le problème. Ce que vous avez suivi, qui dit, tout ce problème, c'est qu'on a une administration qui n'est pas performante. N'est-ce pas ? Une administration qui n'est pas au diapason des exigences. Oui, quelqu'un d'autre a dit... Tout ce discours, Bazou me disait, c'est parce qu'il n'y a pas de détournement de données publiques. Non, dit encore autre. Si on n'y a pas de détournement de données publiques, on ne consomme pas les crédits. Les crédits ne sont pas à lieu pour être détournés. Ils sont prévus pour être exécutés dans le cadre d'une programmation politique. Je pense que M. Bagnia voulait mettre... Pour revenir, moi, un aspect sur cette question de financement. Parce que c'est quand même un élément important qu'on doit révéler au public pour savoir. Quand dans ce secteur-là, on dit qu'on n'aime pas... Regardons, par exemple, le budget général de l'État. Ça fait 1 000 milliards. Mais on peut se contenter de quelques 700 milliards qui relèvent des ressources internes. Pour voir la nature de notre État, en fait. Quand on mobilise ces ressources internes-là, alors que rien qu'en 2004, on avait moins de 500 milliards, le budget global, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, on arrive à mobiliser jusqu'à 700 milliards. Et on voit, au même moment, c'est la masse salariale qui évolue. La masse salariale, ça veut dire que c'est l'élite qui se sucre. Et en même temps aussi, le traitement de la classe politique en termes d'autres avantages qui évoluent. N'est-ce pas ? C'est dire que les ressources publiques, même si c'est disponible, on arrive à mobiliser les ressources internes sur lesquelles on a une emprise. On doit apprécier là où on va les mettre. Mais on ne les met pas dans ces secteurs sociaux. Or, en termes de mobilisation des ressources internes, c'est bon de savoir le budget est constitué de quel genre et quel genre de rubrique. Où est-ce que l'argent vient ? Ou des points de vie internes. La principale source de mobilisation des ressources internes, c'est aussi la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui en dernier ressort aussi est pompée chez ce pauvre consommateur-là. Et donc, c'est pour cela que vous voyez, elle est entre la mobilisation des ressources internes et aussi l'aggravation de la pauvreté chez le pauvre paysan au bénéfice duquel on n'investit pas aussi les ressources internes. Alors, vous voyez, on va... Je vais permettre à M. Bagnat de réagir aussi parce que je vois qu'il a... Oui, oui, oui. En fait, ce que je voulais juste expliquer, et ça, ce n'est pas aussi compliqué à comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique que les gens n'arrivent pas à absorber l'argent ? Quelque part, c'est que c'est les règles qui sont placées. Et les règles, là, c'est sciemment. C'est-à-dire, la plupart des financements de l'agriculture viennent de l'extérieur. Et les gens, là, ils créent des conditions extrêmement difficiles pour permettre aux gens de ne pas consommer de l'argent. Ça veut dire que l'argent peut être disponible, mais vous la consommerez après la récolte prochaine. Non, 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 vous n'allez même pas consommer parce que les procédures, ce qu'on va vous demander de faire, là, vous ne pouvez jamais le faire. Et deuxièmement, c'est que la transparence qu'on demande aux gens, les gens ne vont jamais aller vers la transparence parce qu'on voudrait que les finances... Parce que les barres de fonds commencent à demander à ce que les financements aillent au niveau de l'exploitation. Alors, comme les gens ne veulent pas que ça aille au niveau de l'exploitation, naturellement, l'argent, ils préfèrent que ça retourne. Et c'est ce qui explique. Si aujourd'hui, les gens ont créé les conditions d'une bonne gouvernance, une vraie transparence, il n'y a pas de raison qu'on ne consomme pas l'argent puisque l'argent a été budgétisé pour être dépensé. Mais qu'est-ce qui explique que les gens n'arrivent pas à dépenser son argent ? C'est parce que, quelque part, les gens ne respectent pas les règles. Alors, respecter les règles suppose que tous les acteurs doivent être impliqués parce que la souveraineté, là, c'est pas seulement produire. La souveraineté, c'est permettre à l'autre aussi de dire son mot dans la manière dont on élabore les politiques. Dans la manière dont on conduit aussi les politiques. Alors, nous avons quand même beaucoup parlé de l'État. Moi, j'ai une question que j'aimerais clarifier. Est-ce que l'engagement de Maputo, qui aussi fait un focus sur le financement de l'agriculture, concerne uniquement l'État ? Non, pas du tout. Alors, quels sont les autres acteurs concernés ? Par exemple, quand tu regardes aujourd'hui, ceux qui financent l'agriculture, c'est les paysans qui financent l'agriculture. Tu prends, par exemple, les intrants. C'est vrai, l'État subventionne un peu. Mais tous ceux qui achètent l'intrant, les intrants, c'est les paysans. Tous ceux qui achètent, par exemple... Alors, expliquez-nous comment est-ce que les paysans font pour acheter les intrants. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Oui, mais quand vous prenez aujourd'hui le financement de l'agriculture, tu regardes un peu, quels sont ceux qui financent l'agriculture ? C'est les paysans. C'est le secteur privilé. Alors, donnez-nous des peurs. Je t'explique aujourd'hui. Tu prends aujourd'hui, que ce soit la daba, que ce soit les hilaires, que ce soit les intrants, que ce soit les sémences, que ce soit les pesticides. Tout ça, là, c'est payé par les producteurs. Alors, c'est vrai que l'État subventionne. Mais ce que l'État subventionne, c'est minime par rapport à ce que les paysans achètent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Aujourd'hui, les paysans sont en train d'aller plus loin. Ceux qui font l'irrigation, là, ils sont en train d'acheter des motopompes. Ils sont en train de faire des investissements. Tu vois, aujourd'hui, des gens sont en train de faire des fermes. Ça, c'est dans leur fond propre. Ce n'est pas l'État qui leur donne ça. Alors, donc, si tu fais la part de ce que les gens mettent comme argent, parce que, tu sais, malheureusement, les mécanismes de financement que nous avons, ce ne sont pas des mécanismes qui permettent aux producteurs d'accéder au financement. La plupart des banques ne veulent pas donner de l'argent aux producteurs. Oui, mais, OK, mais à la bagrie, juste pour commenter ça, ce serait bien de savoir, moi, je posais la question, effectivement, par rapport à la bagrie, par rapport à l'État. Si d'autres acteurs sont concernés par cette histoire de financement, il faut qu'on le clarifie. Maintenant, est-ce que dans les 10% dont nous parlons, les 10%, c'est clair que c'est le financement public, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le Niger fait, c'est le financement public. Mais est-ce qu'on arrive à quantifier le financement des paysans eux-mêmes ? Aujourd'hui, nous avons enclaché une étude qui a d'ailleurs concerné le Niger. Et malheureusement, même à ce niveau-là aussi, c'est au niveau du ministère de l'Agriculture que nous avons eu des difficultés à avoir les informations. C'est pour qu'on puisse d'abord faire la part des financements de l'État et faire la part des autres financements. Nous sommes en train de nous organiser pour que nous allons organiser bientôt une rencontre au niveau continental où on va inviter non seulement les États, mais on va inviter aussi les institutions d'intégration, notamment l'UMOA et la CEDEAO, au niveau du Libéria, où nous allons faire, comme vous l'avez dit, une sorte d'évaluation par rapport à l'engagement de Maputo. Et là, nous allons profiter pour montrer aux gens la part des financements des producteurs eux-mêmes, la part des financements des autres acteurs du secteur privé. Parce que pour nous, les producteurs aussi, c'est le secteur privé. Oui, effectivement. Alors, donc, si une fois qu'on aura fini ces études-là, le jour-là, je serai en mesure de te dire, voilà la part des financements des producteurs, voilà la part des financements des autres acteurs. Parce qu'en ce moment, les gens verront clair qu'est-ce que nous, nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand, parfois, les gens disent qu'il faut faire venir des privés, en croyant que ce sont ces privés-là qui vont développer le secteur, nous disons que c'est faux. Nous sommes même arrivés à voir, un ministre nous a dit, eux, ils préfèrent faire venir des Chinois pour travailler le secteur agricole, c'est en ce moment qu'on va produire. Et nous, on a répondu, on a dit, oui, ce serait mieux... Alors, les Vigérans vont devenir quoi ? Non, ce que nous avons même dit. Les Vigérans vont devenir quoi ? Ce que nous avons dit, ce serait mieux, quand ils pensent qu'il faut faire venir des Chinois, nous avons dit, ce serait mieux, c'est de faire venir les Chinois avec leurs ministres, parce que ce serait mieux. Comme ça, c'est l'ensemble de la famille qu'on amène pour mettre en œuvre une politique cohérelle. Alors, justement, ça, ça nous ramène à une autre question sur laquelle il faut qu'on discute. Et je connais très clairement votre position, M. Bagnat. La question, c'est souvent posée au Niger et même ailleurs, c'est quelle agriculture il faut financer. Il y a deux tendances. Certains disent, comme vous le dites, votre position, c'est d'aller vers le renforcement des capacités des producteurs agricoles, des productions familiales. Il y a d'autres qui estiment que l'agrobusiness pourrait faire le chemin. Mais de toutes les façons, dans le cas du Niger, aujourd'hui, quel type de solution pourrait être une solution pragmatique pour le pays ? Parce que le tout, ce n'est pas de défendre une idéologie, mais de défendre l'idéologie qui permettrait aux Nigéens de bien manger. Tout à fait. Bon, alors, la question, c'est que quand nous nous parlons d'exploitation familiale, de quoi nous parlons ? Une exploitation familiale est composée d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent être uniquement au niveau des cultures végétales ou peuvent être au niveau de l'élevage ou peuvent être au niveau de la famille. L'essentiel est que c'est des gens qui partagent des ressources et qui gèrent ces ressources-là de façon durable. Alors, une fois que ça s'est réglé, la question d'aller vers l'agrobusiness ou la question liée à l'agriculture familiale, l'idée est que nous aspirons à être des gens qui font de l'agrobusiness. Mais pour que les gens puissent faire de l'agrobusiness, il faut de l'accompagnement. Partout où les gens sont devenus des entrepreneurs, c'est qu'il y a eu des mécanismes de soutien qui leur ont permis de dépasser le niveau production pour manger, pour aller vers la production manger et commercialiser. Donc, notre idée, c'est en fait ça. Mais ce que nous disons, c'est qu'on ne brûle pas les étapes. C'est-à-dire, aujourd'hui, croire qu'il faut faire de l'agrobusiness suppose qu'il faut vendre les terres à des gens à qui on crée toutes les conditions d'accès au financement, toutes les conditions à la législation, toutes les conditions qui les permettent, eux, de les protéger pour qu'ils deviennent encore plus riches. Nous disons que nous ne sommes pas pour ça. Nous nous sommes pour qu'on crée des politiques permettant de soutenir les gens qui sont dans l'activité, mais en les poussant pour qu'ils deviennent effectivement des gens qui dépassent la consommation pour aller vers la commercialisation. Parce qu'on sait, si les producteurs n'arrivent pas à avoir de l'argent, il va être extrêmement difficile de pouvoir investir au niveau du secteur agricole. Surtout que nous savons que nos États investissent peu dans le secteur agricole parce qu'on pense que c'est des risques. Alors nous, comme on a accepté de prendre ce risque-là, nous sommes prêts aujourd'hui. Si l'État crée les conditions pour qu'on accède au financement, qu'on accède au marché, qu'on accède à la transformation de nos produits, qu'on accède au marché, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas devenir des gens qui font de l'agrobusiness. OK. M. Bagnac, je reviens vers Djorie pour lui poser aussi cette question essentielle. Alors, Alternative Espaces Citoyens travaille depuis quelques années sur le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation qui aujourd'hui est inscrit dans la constitution du Niger. Concrètement, aujourd'hui, pour vous, parce que beaucoup de Nigériens entendent parler de ça, ce droit à l'alimentation, ça veut dire quoi ? Merci. Le droit, c'est justement cette approche qui, parce qu'elle fait défaut, qui fait qu'il y a certaines questions qu'on pense que c'est un problème. Alors que l'environnement juridique la règle. pour nous, dans un état de droit, c'est d'abord les droits qu'il faut parler. Ça veut dire que... Ça veut dire que ça implique des obligations sur différents acteurs, des citoyens ordinaires lui-même par rapport à l'exercice de ces droits jusqu'à la puissance publique en tant que porteuse d'obligations inscrite dans les textes auxquels elle est partie au même titre que les autres entités étatiques du point de vue. Et donc, pour nous, quand on inscrit le droit à l'alimentation, par exemple, concrètement pour coller ça à ta question d'exploitation familiale ou de l'agrobusiness, le droit à l'alimentation, ça n'est quoi la position, par exemple ? Le droit à l'alimentation signifie qu'il faudrait permettre au petit producteur dans son coin, tout comme le garant de pouvoir vivre dignement de son boulot, que l'autre n'abuse pas de la position diminuée pour le réduire à sa plus petite expérience. Parce que chez le petit producteur, par exemple, lorsqu'il n'y a pas... Parce qu'il y a le devoir de protection, des petits producteurs lui-même, en tant qu'activité, celui-ci, la petite exploitation familiale. C'est-à-dire que l'État doit le protéger contre les tierces personnes à pouvoir vivre le déniement de sa vie et l'accompagner pour qu'ils puissent vivre de cela. De point de vue concrète, ça a quelle explication, par exemple ? C'est-à-dire que le budget de l'État qu'on utilise en tant que ressources publiques, en tant qu'espace de redistribution de revenus pour garantir la solidarité sociale doit être organisé suivant les besoins des citoyens. C'est-à-dire que celui qui a plus besoin, il faudrait qu'on organise pour créer une certaine justice sociale parce que c'est consacré comme principe. On ne doit pas permettre à l'autre d'utiliser de son pouvoir économique pour, par exemple, acheter sa terre. Parce que... Les paysans ont envie de vendre sa terre. On est quand même dans une zone de libre-échange. C'est justement ça, nous, là où on est divergent. Pour nous, l'agriculture n'est pas une marchandise. On estime qu'il faut exercer un droit de... Parce que quand vous prenez le statut de la terre dans ce truc-là, ce n'est pas une propriété de l'individu qui vient tout de suite. Qui dit, je peux indisposer au même titre que les trois caractéristiques, les droits de propriété, l'usus, l'abusus et le fructus. Je peux indisposer... Donc l'agriculture, du point de vie, le droit à l'alimentation n'est pas une marchandise. Ok, c'est quoi alors ? L'agriculture, c'est d'abord un secteur social à protéger. Ok. N'est-ce pas ? Un secteur social à protéger parce qu'il est intimement lié à la vie des gens. C'est-à-dire, l'alimentation, ce n'est pas quand même un bonbon qu'on peut ou ne pas acheter selon qu'on est ou pas de l'argent. Non, c'est un cadre de vie des gens que l'État doit protéger. Investir là-dedans... Je pense que nous allons développer plus tard. Malheureusement, le temps tourne très vite. Je vais permettre à M. Bagnat de commenter un autre aspect parce qu'on me signale qu'il nous reste moins de 5 minutes. Nous avons parlé de la question de l'agriculture, de l'investissement, du rôle de l'État, des organisations de la société, des organisations paysannes. Mais il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé beaucoup. C'est l'initiative 3N. Aujourd'hui, l'initiative 3N est considérée par certains analystes comme l'un des moyens qui va nous permettre justement d'aller vers le droit à l'alimentation. comme dit Diori. Vous, en tant que président d'une organisation paysanne, quel est votre regard sur ce fameux 3N ? Bon, en fait, mon regard, c'est que d'abord, c'est véritablement au moment où on était parti pour ça, j'étais vraiment enthousiasmé. Je croyais qu'ils vont sortir de cette logique de trop de réflexion pour aller vers des actions concrètes. et je suis même arrivé à discuter avec le haut-commissaire pour dire voilà comment moi je vois les choses. Mais malheureusement, chemin faisant, je constate encore que jusque-là, on n'a pas fini de trop réfléchir. Réfléchir, c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller vers des choses concrètes. Alors, deuxième élément, je pense, par rapport par rapport à l'initiative Troisaine, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui, moi je pense que l'initiative doit nous pousser à aller vers une loi d'orientation agricole. Parce que l'avantage d'une loi d'orientation agricole, c'est que ça va nous permettre d'avoir une politique sur le long terme. Ça ne va pas être une volonté d'un chef d'État ou ça ne va pas une volonté de X ou de Y. Mais ça va être quelque chose de consensuel, quelque chose qui est bâti par avec l'ensemble des acteurs et nous allons nous fixer les gardes-fous pour dire que ça là, ce n'est pas lié à tel régime ou tel régime. C'est ça une politique. Et tant que nous n'avons pas une politique agricole, si on va continuer de stratégie à stratégie, ça ne fera que nous divertir. Parce que chaque fois que quelqu'un change, ça va encore remettre en cause cette stratégie. est remise en cause. M. Bagnat, merci pour ce commentaire. Je pense véritablement que nous devrons aujourd'hui s'appuyer sur l'initiative 3N pour aller vers une loi d'orientation agricole, ce que nous avons au Sénégal, ce que nous avons au Mali. et ça aussi, pour qu'on puisse avoir une vraie politique, nous devrons impliquer tous les acteurs. Si l'initiative 3N doit marcher, ça doit marcher avec l'ensemble des acteurs, avec des mécanismes. Nous comprenons que la porte d'entrée, c'est les communes, mais les communes aussi sont constituées d'acteurs. Donc il faut que ces acteurs là, on puisse dire c'est quoi leur rôle, comment les mécanismes là vont se mettre à la chambre, comment les gens vont évaluer, comment les gens vont contribuer. Parce que tant que les gens ne contribuent pas, si ça reste une affaire seulement de l'État, ça ne marchera pas. Et les gens ne vont pas rentrer dedans. Mais là, on a l'impression que c'est plus une affaire des Bayouards qu'une affaire de l'État même. Parce que l'État, ça se pose les citoyens. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est pour cela que nous, nous pensons qu'il va falloir encore revoir le mécanisme. Et la meilleure manière de revoir les mécanismes, c'est d'impliquer tous les acteurs dans la mise en œuvre. Nous n'avons pas les yeux. Alors, je pense que le temps nous a filé entre les doigts. On a beaucoup discuté, échangé sur beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup, M. Bagnat, d'avoir participé à ce débat. Merci, Diori, d'avoir aussi pris part. Je remercie aussi nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Je pense que vous avez tiré bon profit de cette discussion. Et je vous donne rendez-vous une autre semaine, toujours sur les questions économiques. Bonsoir. Cette émission vous a été offerte par Agripo Focus, réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada